Salut tout le monde et bienvenue dans le nouveau décor de Demos Kratos pour les 10 prochains mois. Ça fait du bien de reprendre les vidéos, et puis c'est pas comme s'il y avait rien à dire sur l'actualité politique. Mais aujourd'hui je ne vais pas parler de politique, je vais plutôt vous donner toutes les clés pour que vous puissiez vous lancer vous-même dans le YouTube Game. Ces derniers temps, beaucoup de personnes m'ont demandé comment gérer une chaîne YouTube, comment réaliser des vidéos, donc j'ai l'impression que vous avez envie de vous lancer. Et c'est une très bonne chose, allez-y lancez-vous, n'ayez pas peur, YouTube est fait pour ça. Voilà, chacun est autant légitime que les autres pour s'exprimer. Si moi je l'ai fait, pourquoi pas vous ? Ça fait vraiment pub à 2€ en mode, ouais moi j'ai gagné 1000€ et pourquoi pas vous ? Tentez votre chance ! A la fin de cette vidéo, normalement, vous devrez savoir les bases de la réalisation d'une vidéo, et surtout de comment gérer une chaîne YouTube. La première chose que vous allez faire, c'est vous poser et réfléchir au thème de votre chaîne. De quoi est-ce que vous avez envie de parler ? De politique ? De cinéma ? D'économie ? De théâtre ? Identifiez bien le thème principal que vous allez traiter, et même si plus tard vous comptez parler de cinéma, d'économie, de politique, d'autres thèmes, pour l'instant, focalisez-vous sur un thème précis. Ça permettra à votre audience de mieux comprendre de quoi votre chaîne parle. Si le thème est clair pour vous, il le sera pour votre public, et après ça vous empêche absolument pas de parler d'autres thèmes plus tard dans vos vidéos. Par exemple, sur Demos Kratos, je parle majoritairement de politique. Du coup, je vends la chaîne comme étant une chaîne politique. Mais à côté, ça ne m'empêche pas de faire des vidéos sur des films, sur de la culture, de la philo, ou même vous donner des conseils pour réaliser vous-même des vidéos YouTube. Une fois que vous avez bien défini votre thème, il va falloir trouver un nom en rapport avec ce thème. Par exemple, Demos Kratos, ça veut dire le pouvoir au peuple, donc la démocratie. Donc sur ma chaîne, tout le monde comprend que ça parle de... ...de cuisine, voilà exactement. Après, vous avez une autre solution, celle qui est choisie par beaucoup de YouTubeurs. La solution de facilité, c'est de mettre votre prénom et votre nom de famille, ou un pseudonyme. Ça vous permet de pas vous enfermer dans un thème précis et d'avoir peut-être plus de liberté. Vous avez un thème, vous avez un nom, et bien c'est parti maintenant pour réaliser les visuels de votre chaîne, c'est-à-dire un logo et une bannière. Au début, pas besoin de faire appel à un graphiste professionnel pour vous faire quelque chose d'exceptionnel. Non, ouvrez simplement Paint et gribouillez quelque chose de simple mais propre. Par exemple, le premier logo de Demos Kratos, et bien je l'ai fait sur Paint. Et ça faisait très bien l'affaire. Après, si vous avez des amis qui touchent un peu à tout ce qui est logiciel de dessin, n'hésitez pas à les mettre à contribution. On arrive enfin dans le cœur du sujet, les réseaux sociaux. Même si vous n'aimez pas Facebook parce qu'ils espionnent votre vie privée, même si vous n'aimez pas Youtube parce que Google ne paye pas ses impôts, ou alors même si vous n'aimez pas Twitter parce que sans caractère c'est pas assez pour exprimer votre pensée complexe, ce que je peux comprendre, et bien on s'en fout. Vous êtes obligés de les utiliser. L'immense majorité des gens sont sur ces réseaux sociaux. Donc si vous voulez parler au maximum de personnes, il va falloir au minimum créer une page Facebook, un compte Twitter et bien évidemment une chaîne Youtube. Et il faudra bien évidemment alimenter ces trois plateformes. Que ce soit avec vos propres vidéos, des vidéos d'autres personnes que vous partagez, des articles, des photos, des musiques, tout ce que vous voulez. Bref, il faut être actif. Bon, les étapes précédentes étaient assez évidentes, mais maintenant on va passer au point un peu plus technique. Et on va commencer avec la caméra. Rangez immédiatement votre carte bancaire, vous n'avez pas besoin d'une caméra à 1000€ pour commencer. Non, vous avez un smartphone qui filme bien, ça fera l'affaire. Votre père a une caméra pour filmer les vacances, ce sera parfait. La seule chose qu'il faut vérifier, c'est que votre caméra filme bien en 1080p, c'est à dire en Full HD. Et par pitié, si vous filmez avec votre téléphone, filmez à l'horizontale. Le plus important avec votre vidéo, c'est qu'elle soit stable. Et pour ça, il existe des trépieds pour smartphone ou pour caméra qui ne coûtent pas plus de 20€ et qui sont très bien. Et maintenant, on arrive à l'étape la plus importante, le son. Généralement, une petite caméra ou un smartphone, ça filme très bien. Par contre, ça a un son dégueulasse. C'est pour ça que je vous conseille d'investir dans un très bon micro. Par exemple, pour ma part, j'utilise le micro-cravate Audio-Technica qui ne coûte pas plus de 30€ et qui est très bien. Je vous ai mis le lien dans la description de la vidéo sur YouTube. Il vous suffira alors de brancher votre micro soit directement sur votre caméra si elle a une prise jack ou alors à votre téléphone ou à un enregistreur externe comme un dictaphone ou votre ordinateur portable. Ensuite, je vous laisse aller voir sur YouTube, il y a des milliers de tutoriels pour vous expliquer comment bien prendre le son, bien le synchroniser au montage. Je vous conseille d'écrire à l'avance ce que vous allez dire dans votre vidéo. Ça vous permettra d'éviter de bafouer, de ne pas vous répéter 30 000 fois et surtout de ne pas oublier de dire des choses. Pour que vous ayez un exemple, je vous ai mis le script de cette vidéo dans la description sur YouTube. Généralement, j'ai créé des vidéos qui durent entre 5 et 10 minutes parce que quand les gens ne vous connaissent pas trop, eh bien, ils vous donnent 5 minutes de leur vie mais pas 30 minutes. C'est pour ça que je pense que le format 5-10 minutes marche le mieux sur YouTube au début. Après, rien ne vous empêche d'augmenter progressivement la durée de vos vidéos. Pour le tournage, je vous conseille de vous mettre dans un endroit calme, assez lumineux et si possible, pas devant un mur blanc parce que ça fait assez triste. Pour faciliter le tournage, j'écris tout ce que je vais dire sous forme de tiret. Ça me permet d'apprendre le premier tiret, de le dire face à la caméra 3-4 fois, ensuite d'apprendre le second tiret, de le dire face à la caméra 3-4 fois. Je fais ça pour chaque tiret de ma vidéo et à la fin au montage, je choisis les séquences que je préfère. Par pitié pour le montage, n'utilisez pas Windows Movie Maker. C'est le logiciel de base, gratuit de Windows, mais c'est nul à chier. Il vaut mieux que vous commenciez directement sur un bon logiciel de montage pour partir sur de bonnes bases. Pour ceux qui ont un Mac, pour une fois, vous êtes chanceux puisque le logiciel iMovie est très bien et qu'il est gratuit. Pour ceux qui ont un PC, je vous conseille de prendre Adobe Premiere Pro. Lui, il n'est pas du tout gratuit, il coûte 1500€, mais grâce aux astuces de Demos Kratos, vous pourrez l'avoir gratuitement. Il vous suffira de télécharger la version d'essai de 30 jours sur le site d'Adobe et ensuite vous téléchargez le petit fichier que je vous ai mis dans la description de la vidéo sur YouTube et ça vous permettra de l'obtenir gratuitement. Mais pas légalement. Mais gratuitement ! Je ne vais pas rentrer dans le détail, vous avez des milliers et des milliers de vidéos sur YouTube qui vous expliquent comment maîtriser votre logiciel de montage. On arrive enfin à la dernière étape, la diffusion de votre vidéo. Je vous conseille tout de suite de la mettre en ligne sur YouTube et sur Facebook. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, la mettre sur Facebook, ça ne vous fera pas perdre des abonnés YouTube. Au contraire, ça va élargir votre audience et vous amener vers un nouveau public. Petite astuce, quand vous mettez votre vidéo sur Facebook, mettez-la au format carré. Parce que Facebook met plus en avant les vidéos carrées que les vidéos rectangulaires. Voilà. Petite astuce numéro 2, quand vous partagez votre vidéo sur Facebook, partagez la vidéo Facebook. Ne partagez surtout pas le lien YouTube sur Facebook. Parce que les liens YouTube sont très mal affichés et ils se partagent très mal. Et bien évidemment, n'hésitez pas à partager votre vidéo partout. Partagez-la sur les groupes Facebook liés au sujet de votre vidéo. Partagez-la sur les groupes où il y a vos amis. Partagez-la vraiment partout parce que personne d'autre le fera au début du monde. En conclusion, il vous faut une caméra, un micro, un endroit calme et lumineux. Je pense que tout le monde peut avoir à peu près ça. N'ayez surtout pas peur des critiques. Il y a plein de critiques constructives qui vont vous aider à vous améliorer. Bon, bien évidemment, il y a aussi beaucoup de rageux qui vont être jaloux et qui vont vouloir juste vous insulter parce que ça les fait marrer. Laissez-les juste tomber de côté. On s'en fout d'eux. Gardez toujours en tête qu'une bonne vidéo, c'est une vidéo qui répond à une question. Ça sert à rien de parler de 30 minutes d'un sujet et d'aller dans tous les sens si vous ne répondez pas simplement à une question. Je veux dire, c'est comme une dissertation. Il vous faut une problématique, un développement et une conclusion. J'espère vous avoir donné quelques bons conseils. J'espère aussi vous avoir donné envie de vous lancer sur YouTube. Si vous avez d'autres questions plus précises, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je répondrai à toutes vos questions. Et bien évidemment, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à la partager un maximum autour de vous. Et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne Demos Kratos. Voilà, ça faisait longtemps. Ça m'avait manqué cette ambiance de YouTube. Allez, à très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada